C'est-à-dire que M. Dubu est en transe parce qu'on annonce qu'on va expulser quelques centaines de milliers de personnes alors que nous avons des millions d'immigrés en France. J'aimerais bien qu'il ait le cœur qui saigne autant lorsqu'on parle du malheur des Français que lorsqu'on veut toucher à ces vaches sacrées clandestinaux. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, nous considérons qu'il y a deux problèmes en France dont l'un est prioritaire sur l'autre. Donc le problème, c'est un problème existentiel, c'est un problème de l'être national. C'est-à-dire, est-ce que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, la France restera toujours la France ? Or, au rythme migratoire actuel et en l'absence totale de politique d'intégration et d'assimilation, la France risque de ne plus être la France. Et ensuite, il y a le problème de l'avoir, c'est-à-dire de l'argent. Mais les deux sont liés parce que vous ne pouvez pas d'un côté dire « On a cramé la caisse, la dette publique a explosé, la France n'a plus les moyens » et en même temps, continuer à accueillir une immigration qui a tout à prendre en France et qui n'a quasiment rien à apporter. Or, c'est le projet des progressistes, parce qu'en réalité, ce qui les anime, c'est une politique de haine de la France. Ils veulent en finir avec la France. L'immigration n'est qu'un bélier... Vous pouvez me laisser finir ? L'immigration n'est qu'un bélier pour abattre les derniers murs porteurs de l'identité française qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs, reconnaît qu'elle n'existe pas, puisqu'il nous a dit qu'il n'y avait pas de culture française. Quant aux réfugiés ukrainiens, ce sont pour le coup de vrais réfugiés qui, pour l'écrasante majorité d'entre eux, veulent rester à proximité de leur mari, de leur frère, de leur fils, qui se bat sur le front. Je suis désolé, c'est totalement fou. Vous savez, les réfugiés ukrainiens... En un mot, Jean Messia, puis ensuite, Jérôme. Laissez-moi finir. Les réfugiés... En un mot, Jean Messia, en un mot, en un mot. Je vous ai laissé parler, M. Dubu, c'est inaudible. On ne peut pas parler de ça. Jean Messia, en gros, vous, vous n'appelez pas à accueillir des réfugiés ukrainiens... Non, justement, si vous me laissiez finir, vous éviterez... Alors, je vous laisse... Je disais simplement que ce sont des vrais réfugiés, c'est-à-dire des hommes, des femmes, des enfants, ce qui est différent des grappes d'hommes qui nous arrivent sur des bateaux depuis le sud de la Méditerranée. Donc, il faut faire la distinction entre des vrais réfugiés qui veulent rester à proximité du front, ce qui est le cas des Ukrainiens, et les faux réfugiés que vous, vous adorez, qui veulent venir en France pour des raisons économiques. C'est deux choses différentes. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on arrête de parler d'un problème qui cesse d'exister. Ce n'est pas parce que le pouvoir en place, ainsi que ses relais médiatiques, nous matraquent toute la journée, sur la guerre d'Ukraine, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme s'il n'y avait plus que ce dossier qui existait à travers le monde, à travers l'Europe et en France. Évidemment, c'est une manœuvre dilatoire qui éloigne finalement les Français de l'élection présidentielle dans l'ensemble, pas seulement du thème de l'immigration. Et c'est vrai que le thème de l'immigration, c'est un thème qui aujourd'hui est dans la campagne présidentielle, parce que les Français en vivent les conséquences, tout simplement, en termes d'insécurité, en termes d'ensauvagement de la société, en termes de coûts aussi. Et ce n'est pas parce qu'on arrête d'en parler qu'il, encore une fois, qu'il cesse d'exister. Alors je sais bien que c'est le grand rêve d'Emmanuel Macron, des progressistes, et de tous ceux que cette thématique embête au plus profond, parce qu'ils ne l'ont jamais considéré, ils n'ont jamais rien fait contre, ils ne l'ont jamais traité. Donc évidemment, c'est un avantage qu'on arrête d'en parler, d'où d'ailleurs l'invention permanente de mousse sur d'autres thématiques et d'autres plans problématiques. Mais enfin, les Français savent à quoi s'en tenir, et ils le vivent au quotidien. Et donc, au moment du vote, évidemment, ils ne voteront pas par rapport à ce qui se passe à 3000 kilomètres de chez eux, ils voteront par rapport à ce qui se passe en bas de leur immeuble, si vous voulez, ou quand ils sortent dans la rue. – Les Français sont davantage préoccupés par le pouvoir d'achat, ça c'est un fait ? – Non, alors les Français sont préoccupés par le pouvoir d'achat, c'est un fait, mais ce n'est pas le thème de préoccupation centrale, parce qu'en vérité, il y a une espèce de construction sondagière des questions posées aux Français qui font qu'effectivement, mécaniquement, le pouvoir d'achat arrive en tête. Quand vous faites trois questions, l'une sur l'immigration, l'une sur l'insécurité, la troisième sur les risques de terrorisme, on voit bien que tous ces trois sujets-là sont liés, alors les deux premiers au moins, l'immigration et la... – Non, mais si vous allez faire un sondage de grandeur nature dans un café le matin, on parle de pouvoir d'achat, on ne va pas se marquer. – Non, 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 si les deux questions concernant l'immigration et l'insécurité, vous les rejoignez, ça passe largement au-dessus du pouvoir d'achat. – Mais précisément, ils ne sont pas forcément... – En réalité, il y a une espèce de construction qui fait apparaître au grand bonheur des progressistes qui veulent absolument éviter de parler d'identité, parce que vous comprenez, eux, la France, ça ne les intéresse pas, ils sont déjà passés à autre chose. – On parle très clairement d'ailleurs. – L'identité nationale française, ça ne les intéresse plus, le risque migratoire ne les intéresse plus, l'insécurité que vivent les Français ne les intéresse plus, ils sont déjà passés à autre chose, eux, ils sont dans l'Europe, dans la stratosphère mondiale, ça ne les intéresse plus, la France. Donc évidemment, quand ils proposent quelque chose en français, ils le proposent du point de vue de leur idéologie, qui est une idéologie ouverte, sans-frontieriste, qui n'en a rien à faire de l'immigration massive, de ses conséquences, etc., alors que les Français, eux, le vivent au quotidien.